Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en direct de la Diaspora Sous-titrage Société Radio-Canada 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 40. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 faire du mélange et quand on parle de la nourriture la nourriture c'est la parole de dieu dans la parole de dieu on ne peut pas mélanger on va faire du mélange parce que on risque de faire du poison et le but c'est une nourriture qui a été préparée vous serez d'accord avec moi la nourriture a été préparée dans une marmite bien sûr et la marmite représente autre bengi l'église actuelle et dans l'église actuelle ce qui t'aubanico permettra de mélanger et nous allons faire une explosion et la même manière si la marmite elle représente et notre maison donc nanda qu'un abisso on doit faire très très attention de pouvoir mélanger on ne peut pas dire que nous sommes des chrétiens on peut pas dire que nous nous prions et pendant que nous prions nous sommes là avec des fétiches nous sommes là avec des vaux d'or nous sommes là avec un matin boyo et coplèrent sans bêté ça c'est le mélange on ne peut pas mélanger dieu on ne peut pas mélanger la parole de dieu ou bien qui est chaud ou bien qui est froid être tiède et pas ensemble ça n'existe pas il faut avoir une position parce que on a deux chemins il ya un chemin qui conduit à la vérité et qui produit vers la fin la vie il y a un autre chemin qui conduit au mensonge et vers la fin il y aura de l'amour de la mort donc on doit faire la part des choses dieu ne peut jamais être mélangé bien aimé dans le seigneur vous serez d'accord avec moi que bien qu'il ya eu de la nourriture à l'intérieur bien qu'il ya eu la marmite qui couvrait la nourriture qui est le contenant mais pour tes billots qu'on a aimé là on a besoin du feu on a besoin du feu sans le feu la nourriture ne sera pas prête oh quand on parle du feu dans la bible dans la parole de dieu le feu ce le saint-esprit et le saint-esprit apporte la purification et la transformation donc tant que c'est bien qu'on a 4 ans on s'attend que cette nourriture doit être pure et doit être transformé aujourd'hui c'est par le saint-esprit qui va te purifier c'est par le saint-esprit que tu seras transformé aujourd'hui il ya peu de gens qui sont purifier et transformer parce que ce feu là doit amener la purification et la transformation dans la vie de chrétien aujourd'hui il n'y a pas de gens qui sont transformés il ya peu de gens qui sont transformés à être dans la parole dans le seigneur il reste le même il ne change pas il prend maintenant il va à l'église pour pouvoir fermer comme on a facilité dans l'église de dieu il vient pour d'être l'église de dieu il ne va transformer son coeur reste le même ses pensées restent les mêmes ces idées restent les mêmes mais ils sont là dans l'église de dieu mais on peut transformer ils sont là le but le saint-esprit avec ce feu là apporte la purification et la transformation donc vous serez d'accord avec moi qui est dans cette nourriture pour nabilo qu'on a et bella on a besoin du feu et c'est fait là apporte la purification et la transformation quand tu viens dans l'église de dieu il faut et il faut devenir ou faut être transformé et purifier par le saint-esprit parce que tu l'as réussi comme seigneur et sauveur il doit apporter en toi un feu et ce feu là va te purifier ce pied c'est fait là va te transformer et le feu n'amène pas seulement la purification et la transformation mais ce feu là amène la lumière et la sanctification tu es devenu un fils de lumière parce que j'ai réussi seigneur jésus-christ comme seigneur et sauveur il faut qu'il y ait de la lumière tu ne peux pas rester dans le ténèbre tu ne peux pas rester dans les choses ténébreuses il faut sortir de là parce que tu es devenu une lumière et la lumière à ta au tiens vous n'assait jamais ça lumière doit toujours paraître et puis une vie de sanctification mais mais dieu ne bénit pas en désordre si tu veux que dieu puisse te béni il faut que tu puisses te sanctifier celui qui se sanctifie se sanctifie encore de nouveau et le feu amène aussi de la chaleur et la révélation c'est fait là qui est le saint-esprit pour nabilo qu'on a échangé pour nabilo qu'on a aimé là il amène aussi la chaleur et la révélation la révélation c'est la pensée des dieux transmis à l'homme et c'est fait là c'est pour changer la parole c'est pour te transformer c'est pour que tu sois une lumière parmi tant d'autres parmi les enfants de dieux parmi le chrétien tu dois porter la parole tu dois porter la lumière tu dois porter les éclaircissements tu dois porter la révélation de la parole la chaleur même quand les gens te voient avec toute la chaleur là ils savent que tu es le saint-esprit parce que le saint-esprit amène la chaleur le saint-esprit amène beaucoup de choses tant que les enfants de dieux pour la biblio qu'on a ébé là tu as besoin de la lumière tu as besoin de la lumière tu as besoin de la transformation tu as besoin de la chaleur tu as besoin de la révélation tu as besoin de la purification tu as besoin de la transformation est-ce que es-tu transformé toi qui es dans l'église es-tu transformé toi qui sers l'éternel es-tu transformé toi qui parles de la part de dieu as-tu la révélation de la part de dieu parce qu'il n'y a pas de vraie révélation c'est que nous avons consulté le magicien c'est que nous avons consulté la baisse de boule pour apporter des fausses révélations n'as-tu pas lu dans les écritures chaque roi dans l'ancienne loi que ce soit les pharaons que ce soit tous les rois là la majorité à côté d'eux il y avait le prophète il y avait un homme de dieu mais aujourd'hui si on te met à côté l'esprit il y a coupé sa fausse révélation pour soutirer de l'argent l'esprit il y a coupé sa fausse révélation pour pouvoir induire les gens dans la erreur non quand le Saint-Esprit vient il vient avec la vraie révélation quand il y vient il vient pour parler de la part du Seigneur donc quand le feu est là et à l'hippo biloko ebela quand le feu est là et le feu sur le plan spirituel c'est le Saint-Esprit or le Saint-Esprit apporte la purification et la transformation le Saint-Esprit apporte la chaleur et la révélation le Saint-Esprit apporte la lumière et la sanctification étant chrétien bien aimé on doit avoir la révélation de la part du Seigneur or la révélation c'est la pensée de Dieu transmise à l'homme il faut que Dieu puisse te transmettre sans pensée afin que tu puisses comprendre dans le conseil de Dieu qu'est-ce qui se passe pour mon pays pour mon peuple pour ma famille sur mon quartier qu'est-ce qui se passe il faut avoir une vraie révélation et la lumière pour apporter une transformation bien aimé dans le Seigneur oui on a la marmite on a la nourriture à l'intérieur on a du feu mais ce feu là ce feu là ce feu là si tu es dans la montagne dans la montagne dans la montagne tu vas comprendre que tu vas comprendre que pendant Abraham à Yéba à Yéba à Yéba au Yéba au Holocaust à Pessa Isaac il a utilisé du bois et de la même manière Eli aussi avait utilisé du bois dans le livre de Genèse au roman même dans le livre un roi au roman Eli aussi avait utilisé du bois et Abraham aussi avait utilisé du bois pour ne pas sur la moto or le bois c'est toi et moi le bois c'est le croyant le bois c'est le chrétien le bois c'est tout ce qui croit en Jésus Christ n'est pas béni dans le monde et dans le monde et dans le monde et dans le monde pour ébérer sa vie rapidement il faut que ces bois puissent être ensemble quand ils sont unis quand ils sont ensemble il y a de la force il y a de l'amour et même il y aura un gros feu et qu'on s'en a qu'il y ait une transformation et ça le plus rapide de la vie il y a une transformation qui est la parole de Dieu quand les chrétiens sont unis dans l'amour bien sûr ceux qui sont unis dans l'amour et qui permettent de nous ensemble mais ceux qui vont les diviser et aussi maté et même ceux qui montent et qui m'a battu ma connaissance il faut toujours renforcer il faut toujours renforcer dans le souci que cette nourriture soit transformée dans le souci que cette nourriture puisse être et qu'on a prêtre pour le lianmo c'est ça qu'on entend des chrétiens mais aujourd'hui le chrétien sont divisés chacun dans son coin avec un autre langage un langage qui n'est pas du chrétiennisme un langage déplacé des pensées déplacées des pensées des mauvaises pensées on doit être ensemble on doit être unis mais cette union il faut qu'il y ait de l'amour alors le vrai amour le vrai amour parce que même dans ma couple mais il n'y a pas d'amour entre frères et soeurs même père même mère se disent que nous sommes d'une même famille mais il n'y a pas le véritable amour tout le monde ça c'est mon frère ça c'est ma soeur mais il n'y a pas un vrai amour mais on a besoin du vrai amour mais autour il y a des ensemble mais le vrai amour n'existe pas on a besoin de cela on a besoin de l'amour et du vrai amour ce sont des chrétiens et des chrétiens doivent être ensemble des chrétiens doivent être unis les chrétiens doivent avoir dans cette unité il fait le vrai amour vous êtes unis mais dans l'amour le couple unis dans l'amour la famille unis dans l'amour le chrétien unis dans l'amour des cieux parce que dieu est amour et pendant que mon tourne est bon et copé là le roi est bon et copé là balingi balé le roi il ya mais il y a une chose qui est très important c'est la présence la présence il ya élisé tant au moins l'un des fils des prophètes qui était sorti attire à coloquine sauvage l'amour est dans la peau l'amour est dans la marmite écoutez la présence des noms des dieux dans votre vie c'est une solution l'apparition des noms des dieux c'est votre récit la bible dit confiez-vous à dieu vous serez affermé et à ses sincérité vous récirez dans l'un des que l'apparition des noms des dieux dans votre vie c'est plus récit mais on doit dire ceci un vrai homme parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre qui est vrai et qui est faux mais je vous dis la texte que l'apparition des noms des dieux c'est la solution l'apparition des noms des dieux c'est le résultat l'apparition des noms des dieux c'est la récit et voilà pourquoi dans l'homme des dieux il y a de la mort parce qu'il y a eu mélange et comme devant un homme des dieux il faut toujours avoir une solution et l'homme des dieux a donné une solution et l'homme des dieux s'éléva pour donner une solution lisez bien vous allez voir il dit prenez de la farine prenez de la farine parce que vous avez crié la mort est dans le pot et lisez dit prenez de la farine et il en jeta dans le pot et puis aïe soubamou pesabam balia pour donner de la farine prenez de la farine et azufarine à tiè n'a kata blokolia après soubamou pesabam blokobalia l'apparition de l'homme des dieux dans votre vie dans votre famille dans votre ville dans votre cité dans ta vie c'est une solution parce que il vient avec un rima il vient avec un message de la part du seigneur c'est une solution pour toi quand un homme des dieux apparaît dans ta vie bien sûr qui est un vrai homme de dieux il y a de vrai et il y a de faux mais ici on ne peut pas parler de faux ici on parle de vrai or l'apparition d'un homme de dieux dans votre vie dans ta famille dans ton église dans ta maison c'est une récite parce que la bible dit confiez-vous à dieux vous serez affermis mais à ses saints serviteurs vous récierez donc vous comprenez par là dans le livre de conique au 2 chapitre 20 20 que il y a une récite quand il y a un homme de dieux qui est à côté de toi mais ici je parle de vrai de vrai parce que vous voyez qu'il y a de vrai et de faux il y a l'évangile il y a l'évangile qui va s'accaparer dans mon et la batou par des versets bibliques pour soutirer de l'argent à l'église pour soutirer de l'argent auprès des enfants de dieux c'est ce que nous nous disons non c'est ce que nous disons non donc tu le dis de vrai serviteur à ton ma solo tu sais expliquer ma kambou oh il y a ma vraie serviteur il y a la seule et tu le dis ce sont là que il y a la récite tant où il y a on s'est confié et pas il y a et quand la mort est dans la marmite il fallait donner une solution et la solution était pour l'élise alors il prenait de la farine et jetait et mettait la dans la marmite alors il y a une farine farine c'est le gâteau farine parce qu'on ne lit pas mais il y a quelqu'un dans la bible qu'on appelle le pain de vie c'était pas de la farine c'était le pain de vie qui est Jésus qui est la résurrection et la vie et voilà pourquoi dans cette marmite il n'y avait plus de la mort dans cette marmite il n'y avait plus rien parce que Jésus était à l'intérieur de la marmite aujourd'hui tu dois jeter la farine dans ta vie tu dois jeter la farine dans ton travail tu dois jeter la farine dans ta maison or quand tu jettes la farine ce n'est pas la farine que nous mangeons ce n'est pas de la farine naturelle mais c'est la parole de Dieu et cette parole va benguer la résurrection et la vie quand cette parole va entrer dans ta vie va donner la résurrection et qu'on pèse sa bonne et qu'on change vie et qu'on change histoire quand il sa parole qui est la parole et changer vie d'ailleurs dans sa parole on a transformé au moins il y aura de la révélation au moins il sera purifié au moins il sera sanctifié parce que la vraie vie est en lui la vraie vie est en lui il est appelé la résurrection et la vie et si qu'on salit il y a une grâce moulou il y a un message au lieu pas importe ce qu'on salit on a voiture ou la 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 et si qu'on salit si tu crois si tu crois si tu crois tu auras la vie parce que la résurrection est déjà là la raison est déjà là parce que nous sommes au il y la monde y y il y aura la vie, si tu crois, si tu crois, mon frère, le temps de miracle n'est pas encore passé, la parole de Dieu prêche, plus de ta foi bien-aimée, il y aura le miracle, la parole de Dieu prêche, plus de ta foi bien-aimée, il y aura de prodiges, aujourd'hui, aujourd'hui, la résurrection va entrer dans ta vie, la résurrection va entrer dans ta vie, si tu crois en Dieu, il le fera, au nom de Jésus. Élisée, Aïpsi, Bambou, Boutia, Farine, Nakati, Yablokakoliya, et, ils ont obéi, ils ont pris de la farine, bati, Nakati, Yablokakoliya, et tambale, liwa, il a yessouti, liwa, il a yonye moussika na bamo, bien-e-mentale, Seigneur, na yekoye di sayo, Nakati yandakoulo, Nakati yavino, pour ele de la farine, ou tiya Nakati yavina yo, pour ele de la farine, tiya Nakati yavina yo, Nakati yavina yo, Oh, cette farine-là, yonye moussika, yonye moussika, yonye moussika farine, yonye moussika gato, yonye moussika farine, yonye moussika, Oh, la Bible dit, y'a quelqu'un, dans la parole de Dieu, ce monsieur-là, est appelé, le pain de vie. Ce pain-là, qui donne la vie, c'est le pain, qu'on appelle, la résurrection, et la vie. Donc, ce qui est, yé, nakati yavina yo, oti kiya akota, nakati yavina yo, oti kiya afsiégé, nakati yavina yo, y'aura de la résurrection, y'aura de la vie, si tu crois, même place, aux alis, aux alis maladi, n'ayekoye bisayyo, il aura la vie, parce que lui, quand il vient, il a changé, il est là, parce qu'il transforme toutes choses, même place aux alis, intransformable, yé, t'angoya, ça sera transformé, parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez, je vais vous parler, je vais vous parler, je vais vous parler, premier jour, deuxième jour, troisième jour, comme Farine, la résurrection, il a fallu Farine, et c'est quoi, mais c'est quoi, pour la ligne, à l'objet, moi et mon père, nous sommes un, donc Farine, tant à yaki, tant à yaki, tant à yaki, il n'était pas seul, il était avec son père, et il était avec celui que Jean-Baptiste avait dit, tant à yaki, Jean-Baptiste a baptisé, et le Saint-Esprit était venu sous forme de la colombe, et le Saint-Esprit s'est transformé en levir, et le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et il est sorti, c'est la résurrection. Il est temps que tu puisses comprendre, on doit passer le message de la résurrection, et si qu'aux alliés, nous voulons que nous puissions prier ensemble. que le sang de Jésus est couvrir, pour le chèque, pour la mission et les blessings pour l'é saint-esprit, et ce message, pour l'é saint-esprit, pour l'é saint-esprit, et puis, pour l'é saint-esprit, chaque fois, par la semaine, et pour l'é saint-esprit, Tosali na Chei Nabiso Chei Mokonsi Officiel Ba Chino Nyo So To Invite Bino Ba Na Membre Nyo So To Invite Bino Ba Na Kinga Kat Nyo So To Invite Bino Ba Na Nyo So Ya Gombe To Invite Bino Ya Bino Yoyo Pastor Didier Bikulu Oyo To Ye E Pahina Bino Nan Zela Ia Etendouike Potepesa Bino Ba Message De La Par Di Seigneur Ke Le Seigneur Dieu A Visité Bino A Nyo So Oyo Bosali Kosala L'Amour de Dieu le Père La Communion Du Saint Esprit Et La Grâce De Notre Seigneur Jésus Christ Soit Le Partage De Tout et Chacun Que Mon Dieu Le Dieu de Sion La Montagne Sainte Cette Montagne Qui Ne Connait Point De Chèque Vous Benissez C'est Pe La TV Et Yéna Mkambou Yassika Lissoussou Ou Ba Chénia France Yassana Kati Ba Chénia Congo Yassana Kati Ba Chénia Londres Yassana Kati Ou Nyo Mkambou Yassana Kati Yassana Kati Ou Parti A A Yassana Kati Ou Parti B B C'est Pe La TV Bienvenue dans le monde de C'est Pe La TV C'est Pe La TV est le decodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora C'est Pe La TV C'est Pe La TV C'est Pe La TV Donc Tos Abonnez Bissotou Che Mokondi Officiel Pour Tos Abonnez C'est Pe La TV C'est Pe La TV C'est Pe La TV Culturel Pe Pe Cote Politique Donc Tos Abonnez Che Néaga Mokko Youtube Che Mokondi Officiel C'est Pe La TV Je mokko hay